La zone D du site UCB à Montsleureux est aujourd'hui réhabilitée. C'est en février 2015 que SPAC a entamé l'assainissement des sols extrêmement pollués de cette zone. Après avoir sécurisé le chantier et informé les riverains, SPAC a excavé des remblées de démolition stockées sur cette zone lorsque l'usine UCB était encore en activité. Ces remblées ont été entreposées sur site afin d'être ultérieurement utilisées comme matériaux de remblayage après analyse. SPAC a ensuite procédé à la neutralisation avec de la chaux des terres goudronnées situées sous la zone des remblées et sur la zone dite mara-goudron. Une fois neutralisés, ces goudrons acides ont été excavés, parfois jusqu'à 4 mètres de profondeur. Ils ont ensuite été évacués en centres de traitement agréés. Les terres polluées de l'ancien étang aujourd'hui asséchées et de la zone dite plan d'eau ont également été excavées. Une fois assainies, ces différentes zones ont été remblayées pour être ensuite ensemencées. SPAC a observé des mesures de sécurité particulières tout au long de ce chantier. Les personnes travaillant sur le site devaient obligatoirement porter un équipement de protection spécifique ainsi que des bonbonnes d'oxygène. Le travail n'était autorisé que lorsque la direction des vents était opposée aux riverains. Une manche à air et une station météo ont donc été installées afin d'indiquer la direction des vents dominants. Un système d'éolage a permis de pomper l'air vicié, s'échappant des excavations et de le traiter sur lit de charbon actif avant de le renvoyer dans l'atmosphère. Enfin, un chromatographe a été utilisé en continu afin de mesurer la qualité de l'air du côté des riverains. A terme, cette partie du site UCB devrait faire office de zone verte tampon entre la réserve naturelle inscrite en zone Natura 2000 et la zone d'activité économique prévue par le plan d'aménagement futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada